Il était une fois un homme roux qui n'avait dieu ni d'oreille. Il n'avait pas non plus de cheveux et c'est par convention qu'on le disait roux. Il ne pouvait pas parler car il n'avait pas de bouche. Il n'avait pas de nez non plus. Il est donc préférable de ne rien ajouter à son sujet. Chère Nicandre Andreevitch, J'ai bien reçu ta lettre et j'ai tout de suite compris qu'elle était de toi. Au début j'ai pensé qu'elle pouvait ne pas être de toi, mais quand je l'ai ouverte, j'ai tout de suite compris qu'elle était de toi et dire que j'avais failli penser qu'elle n'était pas de toi. Une vieille, par excès de curiosité, a basculé par la fenêtre, puis elle est tombée et s'est écrasée au sol. Puis une autre vieille s'est penchée pour regarder celle qui venait de s'écraser. Il paraît que cette curiosité, elle a basculé elle aussi, puis elle est tombée et s'est écrasée au sol. Puis une troisième vieille est passée par la fenêtre. Puis une quatrième. Puis une cinquième. Lorsqu'elle a basculé la sixième vieille, j'en ai eu assez de les regarder. Déjà de loin, j'avais pensé que cette lettre était de toi, mais quand je l'ai prise en main, je me suis dit comme ça, et si elle n'était pas de toi ? Puis après je me suis dit, mais non, bien sûr qu'elle est de toi. J'ouvre la lettre et en même temps je pense, de toi ou pas de toi, de toi ou pas de toi, mais à peine l'avais-je ouverte que j'ai vu qu'elle était de toi. Cela m'a beaucoup réjoui et j'ai décidé de t'écrire aussi une lettre. Il y aurait beaucoup à dire, mais je n'ai littéralement pas le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.